Parlons des Zemmour. C'est un nom de famille, effectivement, qu'on retrouve aussi bien dans les familles juives que dans les familles musulmanes d'Afrique du Nord. Il est évident qu'entre les Maghrébins juifs et les Maghrébins musulmans, il y a eu des alliances, des va-et-vient religieux également, des conversions dans les deux sens. SpeakUni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et pour la dernière fois de l'année, je vous dis que SpeakUni, ça veut dire spiritualité, culture et harmonie. Oui, très content de vous retrouver comme tous les samedis avec Yassine Ilmif. Vous êtes le dernier des Mohicans, Yassine. C'est un plaisir de vous retrouver aussi, donc content d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, on a un très, très, très beau sujet à aborder aujourd'hui avec un invité de première. Voilà, qui s'appelle Julien Cohen-Lakassagne. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes professeur d'histoire et géographie au lycée international Alexandre Dumas à Alger. Exactement. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Eh bien, j'enseigne l'histoire, la géographie à des élèves, pour la plupart algériens, qui donc sont au lycée, au lycée international. D'accord, c'est pas le lycée français. En fait, si, c'est le lycée français. C'est ça ? Oui, 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 exactement. J'étais candidat ? Eh oui, j'étais candidat. J'étais reçu. Voilà. Vous publiez « Berbères juifs, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord » aux éditions La Fabrique. Comment est-ce que le sujet s'est imposé à vous ? Est-ce que c'est votre histoire familiale ? Parce que quand même, ça ne s'invente pas un sujet comme ça. Oui, il y a deux facteurs qui expliquent ça, au moins deux. Un facteur qui est un facteur intime et personnel, qui est effectivement le fait que je viens en partie d'une famille juive d'Algérie, d'Oran, de Loranais, de Clemsen aussi, de cette région-là. En partie, vous savez, ici. C'est la famille maternelle, en réalité. C'est la famille de maman avant. Et je crois qu'il y avait une espèce d'interrogation qui mûrissait autour de... Alors, pas du tout dans un cadre de quête généalogique, parce que ça, ça m'a toujours ennuyé. Mais par contre, dans un cadre élargi de savoir d'où viennent ces populations. Et je suis livre d'Afrique du Nord. Et puis, voilà, il y a eu la rencontre aussi, évidemment, qui a été décisive avec Shlomo Sand. Alors là, on explique. Oui, voilà. Donc, qui, en 2008, avait écrit ce livre, Comment le peuple juif fut inventé, que j'avais lu, et puis que j'ai rencontré, un petit peu par hasard, quelques années plus tard. Et voilà, donc, ça a été le produit aussi de ces discussions, mais qui rencontrait quelque chose qui faisait écho chez moi à quelque chose d'intime, disons. Alors, sur un tel sujet, on va vous demander en quoi est-ce que vous êtes légitime pour écrire sur ce sujet ? Ah bon, alors ma légitimité, alors je... elle est... alors l'histoire est mon métier, si vous voulez, c'est grâce à l'histoire que j'ai ma vie. C'est pour savoir à quelle distance vous vous placez, et qui c'est qui parle aujourd'hui ? Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Alors moi, j'ai un parcours, en fait, il faut que je sois honnête, je n'ai pas un parcours d'historien au départ, j'ai un parcours de géographe. J'ai fait de la géographie, ce qui m'a conduit d'ailleurs à aller en Mauritanie, et tiens, justement, ça aussi, c'est une raison, parce que quand j'étais en Mauritanie, je préparais une maîtrise de géographie sur l'élevage, donc ça n'avait rien à voir. Et je me suis installé dans une famille mauritanienne, et je me souviens très bien, alors c'était maintenant il y a plusieurs années, mais d'avoir eu la surprise de rencontrer des habitudes, des coutumes que j'avais vues dans ma famille maternelle. Je vive d'Algérie, et je me souviens que ce truc-là m'avait frappé. Alors il y avait un truc en particulier que je pense que tout le monde connaît quand on vient du bassin méditerranéen à la rive sud-orientale de la Méditerranée, c'est cette fameuse coutume qui consiste à envoyer un verre d'eau, ou de l'eau sur la personne qui part en voyage, sur la voiture, ou même carrément dans le dos de la personne. Alors ça, ça m'avait frappé, je l'avais vu chez des Bédouins mauritaniens, et c'était le truc que m'avait fait ma mère quand j'étais parti en Mauritanie. Donc j'avais eu cette espèce de rapport un peu en miroir, et ça avait été quelque chose qui m'avait frappé. Alors juste, pardon, mon autre légitimité... Mon autre légitimité, c'est effectivement l'histoire et mon métier, puisque je l'enseigne. Alors je vais être très sincère, je ne cours pas après un statut d'historien, mais par contre ce qui m'intéresse c'est d'enquêter sur un problème, et cette question des origines des juifs d'Afrique du Nord m'était apparue comme une énigme. Quelle enquête ! Alors on commence l'émission par les mots que nous avons appris, Yacine, en préparant cette émission, et s'il vous plaît vous nous en donnerez la définition si vous l'avez. Yacine ? En fait il y a énormément de mots sur ce sujet, le premier c'est le mot berbère, en fait comment vous définissez cette notion ou ce mot aujourd'hui ? Oui, alors si on est juste, effectivement on est obligé de dire que le terme berbère, c'est déjà un problème, d'abord parce que c'est un terme... C'est romain finalement ? Oui, qui est probablement romain, peut-être un dérivé de barbare, les berbères eux-mêmes ne s'appellent pas berbères, vous savez comme les indiens ne s'appellent pas indiens, comme les gaulois ne s'appelaient pas gaulois, eux-mêmes. C'est plutôt Amazir peut-être ? Alors on pourrait dire Amazir, d'ailleurs si vraiment on était juste... Si vraiment on dit les imazirènes ? On dirait imazirènes et c'est tout à fait juste, donc effectivement ce sont les imazirènes juifs. Alors ce que vous dites c'est qu'il y a des imazirènes, des berbères juifs. Oui, oui, alors en réalité c'est pratiquement un secret de polichinelle que je suis en train de révéler, comment dire le... Alors vous savez il y a eu beaucoup de mythes, et évidemment on a le mythe de la Kayna dont vous parlez dans le livre, donc c'est pour ça que voilà, on a du temps ce matin, on va essayer de rétablir la chronologie de cette histoire, et pourquoi vous dites ça ? Deuxième mot, parce que si on commence à faire l'émission maintenant, on n'aura pas déroulé les mots, Yacine. Alors la monolatrie. Oui, alors ce qu'on appelle la monolatrie, on pourrait dire c'est l'étape qui précède le monothéisme, c'est-à-dire l'étape au cours de laquelle il y a un dieu, dans un cadre qui est un cadre polythéisme, il y a un dieu qui domine un peu plus les autres, et qui est davantage adoré que les autres. Je parle dans le livre notamment du cas de Baalamon, qui était adoré par les phéniciens, les puniques, et dans le cadre de l'Afrique, en particulier la figure de Saturne aussi, le Saturne africain, qui a pris un peu cette place de figure principale dans le panthéon africain. Même chez les juifs à Abazir ? Non, c'est ce qui précède précisément l'implantation du judaïsme selon moi, c'est-à-dire qu'il va de soi que pour moi le monothéisme n'est pas apparu armé pied en cape, mais que progressivement il y a eu un cheminement vers le monothéisme. Un autre mot, c'est le Mellah, le Mellah. Oui. Orgumant, c'est vous qui le prononcez, Yacine, et je vous remercie de cette initiative. Oui, le mot Mellah, c'est le quartier juif, en particulier à Fès, puisque le mot d'ailleurs est né à Fès, au XVe siècle, en 1438, probablement sous l'influence, en tout cas sur le modèle de ce qu'on appelait en Espagne les juderias, c'est-à-dire les quartiers... Il n'y avait pas un autre mot pour les quartiers juifs en Espagne ? En Espagne, pas que je sache, vous connaissez le terme de juderias, mais je ne vois pas d'autre. Ça va me revenir. Et qui était un quartier, alors que moi, je ne mets pas en, comment dire, en symétrie par rapport aux ghettos européens. Au XVe siècle à Fès, notamment, on sait que les juifs avaient été placés sous la protection du sultan. Alors, je sais bien que la protection, il ne faut pas être naïf, ça implique une subordination, mais, comment dire, le degré d'isolement des populations n'a rien à voir avec la situation des ghettos, par exemple, en Europe centrale. Ou pendant la période d'inquisition. Ou pendant la période de l'inquisition, c'est vrai. À titre d'exemple, enfin c'est un exemple que d'ailleurs je reprends dans le livre, mais il n'y a pas de différence linguistique entre les juifs maghrébins et leurs compatriotes musulmans. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent quoi comme langue ? Alors, ils parlent l'amazé et l'arabe. Et effectivement, l'arabisation, je parle d'avant la colonisation, les juifs du Maghreb sont essentiellement arabophones, à l'exception, effectivement, des poches berberophones dans le sud du Maroc. Et puis, j'ai quelque chose qui, je vous le dis tout de suite, c'est une nouvelle énigme. Il y a des situations très curieuses dans le Mzab algérien et à Djerba, où les musulmans ont adopté l'islam, mais par contre sont berberophones. Et par contre, les juifs de cette même région, leurs voisins, n'ont pas adopté l'islam, mais par contre sont arabophones. Alors ça, c'est une énigme qui reste à creuser. Alors, d'autres mots, Yacine, puisqu'il y en a quelques-uns. Il y en a plusieurs, on va en garder deux. Le premier, c'est les sémites, qui sont pour vous les sémites ? Alors moi, très franchement, le terme de sémite, je ne l'emploie que sur le plan linguistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sémite, évidemment, au sens ethnique du terme. Et sémite, celui qui parle, d'ailleurs, oui, voilà. C'est quelqu'un qui parle une langue d'origine sémitique, voilà. C'est-à-dire qu'il parle l'arabe, qu'il parle l'hébreu, qu'il parle l'araméen, le punique, le phénicien. Voilà. Et un dernier pour la route, Yacine. Un dernier. Mais c'est un séfarade, parce que vous avez une définition différente. Non, c'est surtout que vous ne l'employez pas. Enfin, vous refusez de l'employer, pour parler de l'ensemble des juifs d'Afrique du Nord, notamment. Oui, bon, les séfarades existent, bien sûr. Mais pour parler des juifs d'Afrique du Nord, vous refusez d'employer les séfarades. Pourquoi ? Oui, parce que je considère que c'est un abus de langage séfardim en hébreu. Ça veut dire iber, donc espagnol, portugais. Donc, évidemment, une partie de ces populations juives de la péninsule ibérique ont été expulsées, effectivement, au XVe siècle et au XVIe siècle de la péninsule, chassées par la royauté catholique. Mais pour l'essentiel, ils sont réfugiés dans les provinces ottomanes d'Orient, donc de la Méditerranée orientale. Certains sont partis au Maghreb, mais pas au point de, comment dire, de remplacer ou de modifier l'essentiel de la population juive berbère locale, qui était maghrébine. Donc, moi, j'utilise le terme de maghrébin juif. D'autant que la plupart de ces Espagnols étaient eux-mêmes, pas tous, mais beaucoup, étaient eux-mêmes descendants d'arabo-berbères. – Petite parenthèse, si un jour vous allez à Fès, vous pouvez aller à la rencontre du rabbin. C'est un monument qui s'appelle Abraham Sebag. Il va vous raconter l'histoire des Juifs. – Vous allez de la part de Yacine. – Voilà, vous allez le voir. Il est connu comme pas possible. Quand vous allez au Mela où les gens viennent le voir, ils disent « Robi Brahim, Robi Brahim » parce qu'il est très connu. Et il vous raconte cette histoire des séfarades quand certains séfarades sont arrivés au Maroc. Et en fait, il y a eu des conflits théologiques entre les Juifs berbères marocains et les Juifs séfarades qui venaient d'Espagne parce qu'ils n'avaient pas les mêmes traditions. – Mais pas la même synagogue à Fès, il y a une synagogue des Espagnols. – Oui, tout à fait. – Quand on parle d'époque, ces séfarades qui vont arriver en Afrique du Nord, ils arrivent à quel moment par rapport aux juifs, aux berbères juifs qui partent avec Tarek Ben Ziyad, justement, à la conquête de l'Espagne. C'est avant ou après ? – Alors, la conquête de l'Andalousie par Tarek Ben Ziyad, c'est 711. Donc, c'est le 8e siècle. – À l'arrivée des musulmans en Afrique du Nord. – Alors, voilà, à l'arrivée des musulmans en Afrique du Nord, mais pas que des musulmans, puisqu'on sait qu'un certain nombre de contingents de berbères juifs ont accompagné ces musulmans. et ont rejoint leurs compatriotes juifs de la péninsule, au point d'ailleurs qu'à un moment donné, la papauté chrétienne, évidemment, soupçonnait les juifs d'avoir fait appel aux musulmans pour venir leur porter secours. Il faut dire qu'effectivement, il y avait de quoi leur porter secours, puisqu'ils étaient persécutés par les bizigots. – Et donc, les séfarades arrivent après en Afrique du Nord ? – Non, pas du tout. Ceux qu'on appelle séfarades, ce sont en partie des juifs qui étaient déjà là avant l'arrivée de Tarek et Benziyad, et auxquels se sont surajoutés des populations juives qui sont venues avec les musulmans après le 8e siècle. – Et là, ils sont dans quelle région d'Afrique du Nord ? – Vous voulez dire, dans quelle région d'Afrique du Nord ? – Ils sont vers Oran, ils sont en Tunisie. – Ah oui, c'est berbères juifs ? – Oui, ils sont dans l'Algérois. – Oui, il y a plusieurs poches. Dans l'Antiquité, on les trouve beaucoup sur le littoral. Et puis, il y a quand même une série d'événements qui va les chasser du littoral. Et alors, en particulier, il y a un événement qui me semble important, c'est lorsque Byzance met la main sur Carthage. Donc, on est au 6e siècle. Et Byzance va interdire, à partir du 6e siècle, la liturgie juive à Carthage. Et c'est ce qui va contraindre un certain nombre de juifs ou de judaïsants cartaginois à pénétrer l'intérieur de l'Afrique du Nord et à poursuivre leur œuvre prosélyte. Et puis, il y avait déjà eu, évidemment, une progression du judaïsme dans cet arrière-pays berbère entre, disons, le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ. Donc là, ce que vous dites, c'est qu'à cette époque-là, le judaïsme était prosélyte. C'est-à-dire qu'il prêchait et il convertissait l'autre. Ce qui est aujourd'hui en totale contradiction avec la doctrine actuelle. Tout monothéisme est nécessairement prosélyte. Je veux dire qu'un monothéisme... Le polythéisme peut se permettre d'agréger des croyances extérieures. D'ailleurs, les Romains l'ont fait très bien. Ils ont agrégé des cultes orientaux, des dieux égyptiens. Ça ne pose pas de problème. Mais le monothéisme est exclusif. Et justement, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que l'Afrique du Nord a été un terrain d'affrontement intense entre le monothéisme, et notamment sa forme judaïsante, parce que c'est la première, et le paganisme romain. Et les chrétiens, en fait. Et plus tard, les chrétiens. Et plus tard, les chrétiens. En fait, c'est un double combat. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément un affrontement judéo-musulman, mais les chrétiens contre les juifs. Oui, jusqu'à l'arrivée de l'islam, ou plutôt jusqu'au triomphe du christianisme, lorsque le christianisme devient religion d'empire. Si vous voulez, l'enjeu, c'est l'empire romain. Voilà. L'enjeu, c'est... On va repartir, si vous voulez bien, après la pub. D'accord, bien sûr. De l'empire romain. On a du temps. Julien Cohen-Lakassagne est notre invité pour parler de ce livre, qui fait d'âtre, et qui occupe un vide. Il s'appelle Berbère juif, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord, aux éditions La Fabrique. Avec Yassine Hilmi aujourd'hui, Julien Cohen-Lakassagne, qui est avec nous, professeur d'histoire, géographie au lycée international Alexandre Dumas à Alger, en escale à Paris. Vous avez fui le Covid. Oui, j'ai fui le Covid. Pour venir retrouver le nôtre, en fait. La Covid, vous êtes chez nous. Non, mais vous t'avez plus que nous, hein. Je crois qu'à nouveau, à nouveau. Bien. Et vous publiez Berbère juif, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord, aux éditions La Fabrique, un livre à contre-courant de l'histoire officielle. Est-ce que vous avez un dicton, Yassine ? J'ai un dicton... Tiens, Saint-Augustin, ça serait bien. Un Saint-Augustin ? Si vous avez ça sous la main. Ou Katabi Yassine aussi. Oui. Je vous connaissais un de Katabi Yassine par cœur. Dicton ? Vous voulez dire un dicton de Katabi Yassine ? Un proverbe, une phrase ? Oui, alors il dit... D'ailleurs, je le cite, en fait, dans le livre, mais il dit un truc qui m'intéresse. Il dit qu'en 72, quand il est interviewé, il explique qu'il dit de la Kaina jusqu'à Adel Kader, on ne sait rien de l'histoire de l'Algérie. Et pour lui, il le dit, c'est ce qui justifie le fait qu'on raconte des saloperies. Des fadaises et des saloperies, si je me souviens bien de la citation. Et alors là, moi, cette citation, elle m'a beaucoup plu, parce que je me suis dit, mais en fait, il est en train de définir ce que c'est qu'un historien, en fait. C'est-à-dire, un historien, c'est quelqu'un qui essaye de faire en sorte qu'on ne raconte pas de fadaises et de saloperies. Et alors, lui, il l'a fait de manière très intelligente, pas uniquement avec l'histoire, je pense qu'il se méfiait de l'histoire, mais il l'a fait par la dramaturgie théâtrale, parce qu'il savait que ça touchait plus de monde qu'une bande d'érudis. Mais voilà, donc effectivement, Katabi Hassin, ça a été quelqu'un d'important, et ce n'est pas pour rien, effectivement, qu'il ouvre le livre. D'accord. Et vous nous avez parlé tout à l'heure d'une enquête que vous avez menée, mais vous avez travaillé sur quelles sources ? Oui, alors les sources, c'était compliqué, parce que... Alors, moi, d'abord, j'ai travaillé sur l'historiographie, c'est-à-dire qui a parlé des origines berbères des Juifs d'Afrique du Nord. Et en fait, autant il y a un vide aujourd'hui, mais il y a eu une période où il n'y avait pas de vide du tout, puisque à la fin du 19e siècle, jusqu'à la première moitié du 20e siècle, il y a des auteurs qui travaillent sur les origines berbères des Juifs d'Afrique du Nord. Alors, au 14e siècle, il y avait Ibn Khaldun, il y a des témoignages, effectivement. Ibn Khaldun est une source, elle n'est pas toujours très fiable, mais enfin, toutes les sources du 14e siècle, après tout, sont sujettes à distance. C'est ça, pour le coup, c'est vraiment le travail de l'historien. Mais il y a des gens, comme un historien d'origine russe, mais qui a écrit en français, qui s'appelle Naoum Slouch, qui a écrit sur les Juifs d'Afrique du Nord. Quelqu'un également comme le rabbin Eisenbeth, qui a été le rabbin de Constantine et d'Alger, successivement, et qui a écrit également sur les Juifs d'Afrique du Nord. Et puis, il y a un très très bel article d'un historien de l'Antiquité, d'un grand historien français de l'Antiquité, qui s'appelle Marcel Simon, sur le judaïsme berbère, qui date de 1946, et qui évoque... Ça a été, comment dire, une découverte incroyable, cet article. Et puis, après, les choses se raréfient. Moi, j'ai trouvé très peu de choses après. Et les historiens, qui, la plupart, ont travaillé après cette espèce d'épisode qui s'éclot avec l'article de Marcel Simon en 1946, reviennent sur une conception de la judaïté, qui est une conception, disons, ethnique. De la judaïté. Il y a une chose qui m'avait étonné, et qui est citée sur le livre, c'est ces berbères qui sont finalement d'origine du Moyen-Orient, voire de Palestine. Oui, alors ça, c'est une mythologie. C'est une mythologie, effectivement. Il y a une espèce de superposition entre, effectivement, cette mythologie berbère qui attribue aux populations berbères des origines palestiniennes ou yéménites. Et à mon avis, d'ailleurs, l'origine de cette mythologie, c'est précisément cette superposition entre l'origine berbère et le judaïsme. En fait, vous savez, un mythe, c'est un peu... Un mythe, c'est des idées qu'on transforme en personnages, un peu comme un film. En réalité, ce ne sont pas des personnes qui se sont déplacées depuis le Proche-Orient vers le Maghreb, mais c'est une idée. Et cette idée, c'est l'idée monothéiste, et notamment le monothéisme judaïsant. D'ailleurs, il est dit que C.V. Imbert faisait partie de la tribu de Goliath. Oui, oui, oui. Alors, il y a un truc avec Goliath. Oui, c'est... Alors, Goliath, en arabe, c'est jaloute. Et il y a un mot en hébreu qui est le mot galoute, qui veut dire l'exil. Donc, alors, évidemment, tout ça est très hypothétique, mais dans la construction d'un mythe, le sens des mots a au moins autant d'importance que leur... Enfin, je ne suis pas psychanalyste, mais il y a quelque chose comme ça, que leur sonorité, vous voyez. Donc, disons que dans cette espèce de syncrétisme, on peut parfaitement imaginer qu'il y a une superposition des mythologies et tout le monde s'attribue à une origine orientale. Alors, le fait que tout le monde s'attribue à une origine orientale, ça repose sur quelque chose d'important. C'est que le prestige, durant toute la période qui va de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, c'est l'Orient. Je veux dire, les innovations techniques viennent d'Orient, et puis, évidemment, les innovations spirituelles viennent d'Orient. Alors, juste une chose, sur ces origines orientales, je suis en train de m'en bouffrer dans un tunnel, mais tant pis. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que, moi, je m'étais intéressé, par exemple, j'avais trouvé ça autour de la question de la fondation d'une ville comme Kerouan. Alors, Kerouan a été fondée en Tunisie, une ville musulmane, c'est une plate-forte musulmane. La ville de l'université, qui rayonnait, Kerouan, c'était la grande université musulmane. Et vous avez, à Kerouan, alors, Kerouan a été fondée en 670, par les Arabes musulmans, Oqba ibn Nafi, notamment, mais se sont installés à Kerouan, après la conquête arabe, après la conquête musulmane, des écoles juives, qui venaient d'Orient. C'est-à-dire des écoles qui ont... Le paradoxe de tout ça, c'est que l'arrivée de l'islam a probablement, en même temps, apporté en Afrique du Nord, un judaïsme, disons, talmudique, peut-être moins teinté de paganisme que ne l'était le judaïsme nord-africain. Le paganisme, pour tout le monde, là. On explique. Yacine, parce qu'on n'a pas expliqué le paganisme comme mot, mais c'est vrai que je suis persuadé que personne ne ferait une conférence dessus. Je ne vais pas vous faire une conférence dessus. C'est la religion des païens, finalement. Oui. Pour les chrétiens, côté chrétien. Oui, en fait, le mot païen, donc le paganisme, c'est la même racine que le mot paysan, en fait. Donc, c'était, en fait, les cultes agraires, des cultes des saisonniers, les cultes des moissons, le culte du retour de la vie au printemps, c'est une chose très belle. Vous avez des calendriers qui étaient calqués sur ces années-là. Et donc, il est évident que, quand je parle de ces juifs, de ces berbères juifs, de la fin de l'Antiquité, du début du Moyen-Âge, il va de soi que c'était un judaïsme qui n'est pas le judaïsme moderne. C'est un judaïsme qui est imprégné, également, de paganisme, qui est imprégné de croyances, de vieilles croyances, comment dire, phéniciennes, puniques, chrétiennes, dissidentes. C'est un syncrétisme, si vous voulez. Et l'arrivée, effectivement, de ces juifs orientaux venus avec les musulmans, disons, a introduit un peu plus d'orthodoxie, sans doute, dans le judaïsme africain. Bon, Yacine, est-ce qu'on va à Rome ? Est-ce qu'on va à Rome ? Oui, parce qu'on avait dit tout à l'heure qu'on irait à Rome, parce que, finalement, tout part de Rome. Et de l'affrontement, finalement, qu'il va y avoir entre les juifs et les chrétiens, d'une certaine façon. Oui, alors, tout part de Rome. En même temps, le théâtre d'affrontement, c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'il est africain. C'est-à-dire que tout se passe en Afrique. Pour plaire à l'empereur. Alors, pour lui plaire ou pour le défaire ? Alors, quand je dis que tout se passe en Afrique, ça ne commence pas en Afrique, en fait. Le premier affrontement entre, disons, le monothéisme judaïsant, le monothéisme juif, et le paganisme, alors, à l'époque, ce n'est pas encore le paganisme romain, c'est le paganisme séleucide, c'est-à-dire, donc, au IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est la dynastie. On avait prévu d'expliquer anti-séleucide, mais c'était très compliqué comme mot. Alors, séleucide, pour tout le monde, c'est quoi ? Alors, les séleucides, c'est une dynastie hélénique, donc de langue grecque, si vous voulez, qui sont un peu les héritiers de l'Empire d'Alexandre, et qui se sont installés au Proche-Orient. Et, au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a une famille juive, une grande famille juive, les Macchabées, qui vont fomenter une révolte contre ces séleucides, donc contre cette dynastie polythéiste, de langue grecque, et parce que cette dynastie va profaner des temples juifs. Et ça va être une révolte juive contre ce pouvoir polythéiste, et qui va être une victoire, puisque les Macchabées vont installer au pouvoir, à partir de la révolte des Macchabées, va s'installer au pouvoir une dynastie, qu'on appelle la dynastie des Asmonéens, et c'est cette dynastie qui va entamer le premier, disons, large processus de mission prosélyte juive au Proche-Orient. Et elle va, petit à petit, autour de Jérusalem, convertir de force les populations qui se trouvent autour... Ça, c'est une victoire, si vous voulez. C'est la première victoire du monothéisme sur le polythéisme. Par la suite, il va y avoir trois révoltes juives. La première, c'est celle de 1966. Là, cette fois-ci, c'est une révolte contre l'autorité romaine. Et ça va être une défaite. Il y a une deuxième révolte juive qui va éclater en Syrénaïque, c'est-à-dire en Libye actuelle, un peu en Égypte aussi, sur l'île de Chypre, qui va se révolter contre l'autorité romaine. Ce sera une deuxième défaite du monothéisme juif contre le paganisme romain. Et une troisième révolte va être celle qui, entre 135 et 136, a à nouveau comme point d'ancrage le Moyen-Orient, c'est la révolte de Bar-Korbat. Ça veut dire trois défaites successives. Il y a eu une victoire, c'était la victoire asmonéenne, si vous voulez, et trois défaites successives. 66, 735, c'est ce que vous appelez les 69 années qui vont ébranler le monde. Voilà, c'était un petit clin d'œil au livre de John Reed, évidemment. D'ailleurs, c'est un clin d'œil qui n'est pas innocent, parce qu'évidemment, ils sont dans une espèce de dynamique un peu révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle les zélotes. Les zélotes, c'est-à-dire, ce sont ces rebelles juifs qui combattent l'Empire romain par l'épée. Mais au bout de trois défaites, l'épée, enfin le bras, commence à fatiguer, si vous voulez, et commence à émerger alors, effectivement, ces choses-là se font progressivement, l'idée que l'Empire romain doit être conquis par d'autres moyens que par les armes, et notamment par la conciliation. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une religion qui est une religion monothéiste, mais qui soit un peu plus souple pour que les Romains l'acceptent, la tolèrent, et se passe notamment de la douloureuse circoncision. Bien. Où ce prosélytisme juif dont vous nous parlez, a-t-il rencontré le plus de succès en Afrique du Nord ? Oui, alors, il a rencontré des succès... Alors, on sait notamment qu'il était présent dans... Il y a deux poches, en fait, en Afrique du Nord. Il y a un espèce de, disons, de mission juive. Il y a un bassin, un foyer qui est un foyer occidental autour de Carthage, où, à partir du berceau cartaginois, eh bien, va se diffuser, comment dire, va percoler une influence judaïsante. Et puis, un peu plus à l'est, en Syrénaïque, depuis la révolte de 115-117, il va y avoir ces rebelles juifs qui se sont battus contre l'autorité romaine en Afrique du Nord. Lorsqu'ils vont être défaits, c'est-à-dire autour de l'année 117, ils vont se réfugier quelque part. Ils vont se réfugier dans les marges sahariennes. Et là, ils vont rencontrer d'autres berbères. À mon avis, d'ailleurs, ils vont rencontrer des berbères... Pour le coup, Ibn Khalbou n'en parle de ça. Ils rencontrent des berbères nomades. Et ces berbères nomades, une fois convertis au judaïsme... Ça va permettre l'expansion. Beaucoup plus rapidement, exactement. Parce qu'ils sont nomades. Et notamment, ces nomades vont rejoindre le foyer occidental, notamment la région des Ores, et à partir de là, va percoler une influence judaïsante. Donc pour tout le monde, en date, ça fait quoi ? L'arrivée des juifs en Afrique du Nord ? Alors, il n'y a pas d'arrivée des juifs en Afrique du Nord. Il y a une arrivée du judaïsme. Du judaïsme. Ah oui. Parce qu'ils sont prosélytes, effectivement, d'accord. Alors, il y a une arrivée... Pardon. Il n'y a pas une arrivée du judaïsme, il y a d'abord l'arrivée d'une influence judaïsante. Cette arrivée de l'influence judaïsante, elle commence probablement... Comment dire ? Elle entre en gestation à Carthage. Entre, disons, sans doute, le troisième siècle avant Jésus-Christ et le deuxième siècle après Jésus-Christ. Vous voyez ? Là, il y a une espèce de... Comment dire ? Il y a un vocabulaire qui s'installe. C'est un vocabulaire, d'ailleurs, qui est un vocabulaire phénicien, avant d'être un vocabulaire juif. La langue phénicienne africaine, le punique, est une langue sémitique. Et elle emploie un vocabulaire, et notamment un vocabulaire luturgique, qui est très proche du judaïsme. Et à partir de là, eh bien, elle va se diffuser. Côté syrénaïque, côté Libye, on sait que, quand j'ai parlé tout à l'heure de la révolte de Judée de 1966, un certain nombre de ces rebelles juifs ont été capturés par les Romains et ont été vendus comme esclaves dans le bassin méditerranéen. Ces rebelles étaient des propagandistes incroyables, que les Romains ont eux-mêmes involontairement mis sur le sol africain. Et le judaïsme s'est propagé également par leurs intermédiaires. Juste après la pub, on va parler d'une chose que nos auditeurs connaissent un peu, c'est la famille des Zemmour. Ah oui. Il y a aussi... Oh non, Yassine, vous allez faire ça. Mais il y a trop de suspense. Non, mais là, tu sais que la page de pub, elle est en train de prendre un chiffre. Ah, franchement. Viens, Spikuni, c'est la dernière de l'année et on est avec vous jusqu'à 11h. Yassine Ilmi, qui est là, pendant que l'Imam Abdelali Mamoun se fait bronzer sur une plage en Vendée. C'est un concept, vous direz. Julien Cohen, Lacassane, il y a notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée international Alexandre Dumas à Alger et que pour l'été, on vous conseille de lire votre livre Berber juif, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord aux éditions La Fabrique. Teasing d'enfer, tout à l'heure, Yassine, on va parler d'Éric Zemmour et de sa famille. Moi, je parlais des Zemmour, parlons des Zemmour. Zemmour, c'est un mot d'abord qui est un mot... Les éloviers, les oliviers, Alors, olive. Zemmour, c'est l'olive et Tezmour, l'olivier, l'arbre. Et c'est un nom de famille, effectivement, qu'on retrouve aussi bien dans les familles juives que dans les familles musulmanes d'Afrique du Nord. Tout simplement parce que, écoutez... Zemmour serait d'origine musulmane. Alors, j'en sais rien, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est évident qu'entre les maghrébins juifs et les maghrébins musulmans, il y a eu des alliances, des va-et-vient religieux également, des conversions dans les deux sens, dans les deux sens, et jusqu'à une période sans doute assez tardive. Voilà. Je ne sais pas si ça aide la psychologie d'Éric Zemmour et je ne rentrerai pas dans ce... Je ne veux surtout pas rentrer dans son cerveau. Mais... C'est quoi ? Ce sont des origines communes ? Comment on définit ça ? C'est plus que des origines communes, ce sont les mêmes populations qui se sont converties, simplement à deux monothéismes différents et successivement, si vous voulez, donc un monothéisme juif et un monothéisme musulman avec, encore une fois, probablement des va-et-vient. Il faut savoir que tout à l'heure, on parlait de Fès, mais par exemple, autour de Fès, il y avait de grandes fractions tribales qui comprenaient des juifs et des musulmans. Et c'est des choses qu'on trouve également dans le rift marocain et en Algérie avec des fractions tribales. Et là, je veux dire, la construction sociale, ça n'est pas que la religion, ça peut être aussi l'appartenance tribale où l'on trouvait à la fois des juifs et des musulmans. D'ailleurs, ça me fait penser quand vous allez par exemple au Côte d'Ivoire, vous avez trouvé dans une même famille, dans la même famille, des cousins, des cousines, chrétiens et musulmans. Et c'est naturel. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est son frère ou c'est son oncle, sa tante. Exactement. Et ces choses-là étaient courantes en Afrique du Nord avant la colonisation. Très courantes. C'est ça qu'il faut dire. Et qu'on a quand même oublié dans l'histoire. Oui, oui, oui. Et évidemment, c'est ce qui rend tout d'un coup lisible cette espèce de mystère qui consiste à dire pourquoi ces gens-là ont le même nom de famille ? Effectivement, si on regarde les noms de famille des familles juives d'Afrique du Nord, ce sont pour l'essentiel des noms berbères ou des noms arabes ou des noms d'origine, disons, punico-berbère comme par exemple le Kohen ou Lévi. Oui, d'abord, on va trouver des Kohens musulmans au Maroc notamment. Alors oui, à Fès, effectivement, il y a une famille Kohen qui est musulmane. Il y avait même dans la région de Fès une fraction tribale qui s'appelait Haïd Kohen. Haïd Kohen. Voilà, donc les fils de Kohen où l'on trouvait des juifs et des musulmans. Sur l'histoire de la Kaina, parce qu'il y a beaucoup entre mythes et réalité, c'est tellement romancé sur la Kaina qu'au final, on finit par ne plus tout à fait comprendre la réalité des choses juives, pas juives. Oui, c'est très compliqué. Bon, c'est très compliqué parce que le témoignage principal qu'on a sur la Kaina, c'est celui d'Ibn Khaldun, c'est-à-dire un témoignage qui date de sept siècles après la mort de la Kaina. Alors, moi, évidemment, il y a une espèce de... La question, c'est de savoir est-ce qu'elle est juive, est-ce qu'elle est païenne ? Après, c'est instrumentalisé, l'histoire, c'est ça la question. Alors ça, par contre, l'histoire est toujours... C'est pas que l'histoire est instrumentalisée, c'est que l'histoire est un instrument, de toute façon. On n'a même pas besoin d'être instrumentalisé. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que cette figure, finalement, se l'approprie des tas de groupes différents, musulmans, juifs, berbères, etc. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que... Alors moi, je pense d'abord qu'il y a, encore une fois, à cette époque-là, une très forte porosité entre les religions et qu'on peut penser qu'effectivement, elle était la Kaina à une espèce d'intersection entre le monothéisme judaïsant, probablement des influences païennes et des influences du christianisme dissident. Vous savez, en Afrique du Nord, à cette période-là, il y avait pas mal de sectes qui étaient des sectes chrétiennes mais non trinitaires. Les Aryes, les descendants des Aryens, voilà. Et donc, elle était à l'intersection de ces différentes influences. Par contre, elle domine une région où probablement l'influence judaïsante était très importante. L'influence chrétienne à cette époque... Quelle région ? C'est-à-dire, grosso modo, le massif de l'Orés. Et donc, c'est-à-dire dans l'intérieur, si vous voulez, du Maghreb central, l'intérieur de ce qui est aujourd'hui l'Algérie, sur le littoral se trouvaient des populations christianisées mais dans l'intérieur, on trouvait des populations fortement marquées par le monothéisme judaïsant. Le statut des Juifs va évoluer au cours de l'histoire. On va s'arrêter à l'arrivée des Français en 1830 en Algérie. Donc, quels seront les différents statuts des Juifs en Afrique du Nord ? Alors, le premier statut, c'est effectivement le décret Crémieux en 1870. C'est le dernier, mais avant, ils ont été dîmis. Ah oui, alors, pardon. Quand je parle des statuts, c'est... Parce qu'effectivement, là, quand vous nous parlez des Juifs et des Musulmans, on a quand même un rapport où ils sont au même niveau. Oui, alors la démi a existé, mais par contre, elle n'a pas existé tout le temps et on ne la trouve pas partout. C'est-à-dire qu'il y avait des... Elle a été appliquée différemment ? Elle a été appliquée très différemment. Alors là, la dîmia pour tout le monde. c'est... Le démis, c'est un tributaire qui n'est pas musulman et qui paye un impôt, une capitation, un impôt par tête qu'il doit à l'orité musulmane. Par contre, il est dispensé de... Comment dire ? De la... Oui, il est protégé. C'est un statut de protégé. Il paye un impôt, une capitation. Par contre, il est dispensé de la fiscalité qui porte sur les sujets musulmans. Il n'a pas à payer la zaquette. Il n'a pas aussi à participer à la guerre ou à la défense du pays. Exactement. Voilà. Et ce statut à la fois religieux et administratif n'a pas été appliqué partout et de la même manière en Afrique du Nord. Il y a même des endroits où elle n'était pas du tout appliquée. Dans les montagnes de l'Atlas, par exemple, il était évident que ce statut de démi était plus que théorique. D'autres statuts ? Pas jusqu'à l'arrivée des Français ? Non, c'était le principal. C'était le principal. Sachant qu'encore une fois, il était appliqué de si peu, comment dire, avec si peu de cohérence sur le temps, long et dans l'espace, qu'il arrivait régulièrement que les autorités musulmanes, les imams, y compris sous les almohades, reprochent aux autorités politiques d'être un peu trop laxistes avec ce statut. Il faut donner des chiffres. On a des chiffres de 1880, sur le nombre de juifs au Maghreb. On avait 90 000 au Maroc, 55 000 en Algérie et 25 000 en Tunisie. pour avoir une idée. Mais avec des populations qui sont beaucoup moins importantes qu'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je crois que pour toute l'Afrique du Nord, je crois qu'il y a 5 000 juifs pour toute l'Afrique du Nord. Donc évidemment, il y a un départ énorme, bien entendu. Qu'est-ce qui change à l'arrivée de la France en 1830 ? Ce qui change avec l'arrivée de la France, c'est très différent selon les villes. On sait par exemple que dans les villes du littoral, à Alger, à Oran, les Français vont assez vite pouvoir s'appuyer sur les communautés juives. Par contre, à Constantine, pas du tout. À Constantine, qui est une ville qui est beaucoup plus dans l'intérieur, les Juifs de Constantine vont lutter aux côtés de leurs compatriotes musulmans contre l'avancée française au Maroc aussi, d'ailleurs. Donc voilà, on trouve ces deux situations. Mais est-ce que l'arrivée des Français en Afrique du Nord va modifier les relations entre les communautés religieuses ? Ah ben, elles vont certainement creuser les différences. En tout cas, c'est comme ça que je l'établis. Et notamment... Vous dites, les Français, pour faire court, ont divisé pour mieux régner. Oui, c'est ça. Comme ils ne trouvaient personne avec qui s'allier, ils se sont alliés avec les Juifs, pour faire un raccourci. C'est une politique assez classique des minorités qui avait déjà été, comment dire, entamée au Proche-Orient. La France, c'était la puissance protectrice des minorités chrétiennes d'Orient, et notamment, quand je dis chrétiennes, en particulier catholiques. Et cette politique, qu'on a appelée parfois la politique des capitulations, était une politique qui consistait évidemment à s'appuyer sur des minorités pour soumettre un territoire. Évidemment, les conséquences étaient désastreuses pour les minorités en premier chef, puisque ces minorités se retrouvaient en situation d'exposition aux représailles des populations majoritaires, frustrées par l'érosion de leur ancien pouvoir. D'ailleurs, des rabbins berbères étaient destitués et remplacés par des... Oui, alors ça, c'est effectivement, en Algérie, après le décret Crémieux, et même un peu avant, on voit effectivement des rabbins français qui viennent d'Alsace, de Lorraine ou de Paris et qui remplacent les rabbins locaux. Donc 1870, qu'est-ce qu'institue le décret Crémieux ? Alors le décret Crémieux... puisque le premier texte législatif sur la nationalité française, il date de 1889, je crois. Il a mis du temps avant d'être impliqué. Mais donc, ce décret donne la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie et leur permet donc un accès aux écoles françaises, alors non seulement aux écoles de l'Alliance israélite universelle, qu'il faut le reconnaître est quand même plus française qu'universelle, mais va permettre également à ces Juifs d'Algérie d'accéder à des postes auxquels évidemment les musulmans ne pouvaient pas prétendre. Avec des quotas bien sûr. Oui bien sûr. Je veux dire, comment dire, ce qui est important surtout c'est que, si vous voulez, aujourd'hui quand on parle du décret Crémieux, pour l'essentiel, on en voit l'aspect positif d'émancipation. Et vous dites que ce n'est pas du tout ça finalement. Alors je ne dis pas que ce n'est pas du tout ça. Non mais on a un côté positif toujours de regarder ce décret Crémieux et finalement concrètement sur le terrain ce n'était pas vraiment ça. C'est-à-dire que le regard qu'on porte sur le décret Crémieux en tant que, comment dire, la vision universaliste, émancipatrice du décret Crémieux et d'ailleurs c'est vrai que d'une certaine manière il y a eu une émancipation au sens où, comment dire, il y a eu un mieux-être de ces populations. Je pense qu'il est lié au fait que le régime antisémite de Vichy l'a abrogé. Et du coup, on comprend très bien que, dans ma propre famille par exemple, sous Vichy, a été déchu de sa nationalité, mon grand-père. Et donc, retombé dans le statut du code de l'indigénat. C'est-à-dire ce code de l'indigénat qui mettait en place une législation particulière, discriminatoire, vis-à-vis des indigènes musulmans. Et le problème, c'est effectivement l'articulation entre le décret Crémieux de 1870 et le code de l'indigénat adopté en 1881. Et l'articulation entre ces deux textes a alimenté à la fois l'antisémitisme et le racisme anti-arabe. Bien, on va terminer cette émission. Yassine, je voulais juste que vous disiez un mot sur Maïmounid parce que c'est vrai que moi, je vous avais soutenu ce jour-là. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire ce Maïmounid ? En fait, dans une précédente émission, on avait parlé de Maïmounid et j'avais dit que Maïmounid s'appelait Abu Imran, Abu Imran, Moussa, Ibn Maïmoun. Et bien sûr, Ibn Abdallah. Ah oui, bien sûr, c'est la généalogie. Alors, il était juif, il était juif et il a écrit l'ensemble de son oeuvre en arabe. Oui, oui, alors il était juif. Il est probable qu'il se soit converti à l'islam lors de son passage au Maroc. Forcé ? Oui, une conversion forcée. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des... à l'époque, donc on est au XIe siècle, il y a toute une littérature rabbinique autour du fait que, bon, se convertir à l'islam quand c'est forcé, c'est pas grave. Surtout que c'est pas très grave parce qu'au moins, dans l'islam, il y a une espèce de monothéisme strict que ne respectent pas les chrétiens. Donc il y a une espèce de... Voilà. Bon, alors pour ce qui concerne effectivement Maïmonide, donc Moussa Ibn Maïmoun, effectivement, il écrit en arabe. Alors, les caractères sont hébraïques, mais la langue est arabe, effectivement. Bon, elle est passionnante, cette histoire, en tout cas, elle est peu connue. C'est un domaine qui intéresse encore peu les historiens aujourd'hui. Vous allez ouvrir des portes parce qu'il y a besoin d'informations. Et ça crée des ponts, moi, je trouve que c'est... Sur le vivre ensemble, Yacine, oui. Et je pense qu'aujourd'hui, cette question du rapport du juif à l'Algérie, il y a un gros, gros travail à faire. C'est-à-dire que de refaire, de créer des ponts et des liens entre... Voilà, moi, je le vois. L'idée, c'était aussi de montrer le caractère relatif des identités. C'est-à-dire qu'on n'appartient jamais à une seule identité. On est dans une superposition permanente. En fonction de l'époque dans laquelle on vit aussi, évidemment. Exactement. Yacine, remontrez le livre à la caméra qui est exceptionnellement et filmé. Berber juif, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord. L'éditeur, c'est La Fabrique, Julien Cohen-Nakassag. Merci d'avoir profité de votre voyage en France. Merci. Pour vous être arrêté. Arrêtez comme ça. Expliquez-nous. Voilà. Merci, choukran. Au revoir. Bon été, tiens, Yacine. Ah oui, passez de bonnes vacances déconfinées. Il a encore temps. Puisqu'on est encore déconfinés. Donc, confitons-en. J'espère qu'on se retrouve à la rentrée. Inch'Allah. Merci d'avoir été avec nous. Très bon samedi, Sober FM.